Et maintenant, voici la suite de l'aventure de la pyramide au mystère, troisième partie. Deux heures après, le commissaire Kandal termine son enquête. « Alors, comment se portent les blessés ? » « Pas grave, un coup sur la tête. » Vers 21h15, M. Abdul entre au musée, puis le gardien-chef Zahim est assommé. « Mortimer le trouve, il est assommé aussi. » « Puis, Abdul est assommé. » « Vers 22h, le gardien les trouve et donne l'alarme. » « C'est bien ça qui s'est passé. » « Parfaitement. » « Comme les objets du musée sont sans valeur, c'est un fou. » « C'est dans le musée, après la fermeture, qui a fait cela. » « Et il n'a rien volé. » « C'est cela, Mortimer. » Ahmed va parler. Mais, sous la table, Mortimer lui frappe doucement le pied. « Mais, je suis d'accord, commissaire. » « Parfait. Mais, je continue l'enquête. » « Bonsoir. » « Bonsoir, Zahim. Bonne nuit. » « Abdou, quand on travaille trop, voici ce qui arrive. » « Qu'il dit de vous, professeur ? » « Mortimer, quand vous m'avez téléphoné, quelle émotion ! » « Mais, voyez-vous des résultats ? » « Beaucoup. » « Et je ne regrette pas le coup sur ma tête. » « Mais que cherchez-vous ? » « Pourquoi ne dites-vous rien à la police ? » « Parce que j'ai demandé au commissaire de ne rien dire. » « Ah oui ? Et pourquoi ? » « Parce que Abdoul est un menteur. » « Hein ? Mais pourquoi ? » « Parce qu'il est complice d'un criminel qui vole et qui vend des antiquités. » « Comme Abdoul travaille au musée, il l'aide à voler des objets anciens. » « Je crois rêver. » « Mais qui est ce criminel ? » « Il s'appelle Ulrich. » « Je croyais qu'il était mort, mais il est vivant. » « Et il va continuer ses activités criminelles. » « Mais que cherche Ulrich ? » « Ceci, cher ami, ce petit bout de papyrus. » « Goddam ! » « Ce qui en anglais veut dire « Mon Dieu ! » « Qu'y a-t-il donc ? » « Lisez-moi ça. » « Mortimer donne le papier au commissaire et il y a écrit « Avec les compliments du colonel Ulrich à son excellent ami, le professeur Mortimer. » « Quand j'étais assommé, il a pris le vrai papyrus que j'avais. » « Il m'a volé et a mis ce papier à la place. » « Vous écoutez, moi, moi, je ne comprends rien à tout cela. » « Avant-hier, j'ai trouvé le vrai bout de papyrus. » « Et c'est moi qui ai obligé Abdoul à venir la nuit. » « Je me suis caché pour lui montrer que je savais qu'il faisait des bêtises. » « Il était un voleur, mais... » « Vous ne pensiez pas qu'Ulrich serait au musée ? » « Exactement. » « Mais j'ai gardé une copie du papyrus. » « Venez à mon hôtel, je vais vous la montrer. » « Un peu plus tard. » « Ah, nous voici arrivés. » « Entrez, mon cher. Bonsoir, Nassir. » « Bonsoir, Saïb. » Alors, Saïb, c'est bonjour en indien. « Le Saïb a-t-il retrouvé le papyrus ? » « Hein ? Quel papyrus ? » « Mais... Monsieur Ahmed m'a téléphoné pour dire... » « Voyons, explique-toi. » « Mais oui. Vers 10 heures, Monsieur Ahmed, vous m'avez téléphoné pour me dire que Monsieur Mortimer voulait que je lui envoie la copie du papyrus. » « Par exemple... » « Hein ? À la canaille. » « Il a su faire semblant. » « Oui, cette canaille d'Holrick a su gagner la première bataille. » « Mais... » « Attendons un peu. » « Et nous verrons qui gagnera la guerre. » « Holrick ? Monsieur a dit Holrick ? Vous l'avez vu ? » « Mais oui. » « Et il m'a assommé. » « Mais alors l'autre, ça y est, je le reconnais. » « Mais qui donc ? » « Le chauffeur de la voiture noire. » « C'est Razoul ? Le Besanjas ? » « Le Besanjas ? Mais... Mais qui est-ce ? » « C'est un ancien espion qui travaille pour Holrick. » « Lui aussi, je croyais qu'il était mort. » « Ah non, il est bien vivant. » « Mais... » « J'ai une autre copie du papyrus. » « Vas chercher du café, s'il te plaît. » « C'est un petit morceau d'un grand texte. » « Voici. » « Au même moment, dans une maison du vieux quartier. » « Salut, chef. » « Il est là ? » « Oui. » « J'étais le chercher à la sortie du musée. » « Bien. » « Bonsoir. » « Désolé de vous avoir cogné, mais il fallait. » « Et puis, il faut le continuer le travail, parce que... » « Moi, je suis très, 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 très prêté. » « Mais... mais j'en peux plus. » « Je m'en fiche. Avancez quand même. » « Voici. » « J'ai pu recoller ensemble des petits morceaux de papyrus. » « Cela fait un texte. » « C'est la suite du travail d'Armed. » « Voici la traduction. » « Quand il manquait un mot, j'ai essayé de trouver tout seul. » « J'ai fait de mon mieux. » « Voyons ça. » Et nous regardons le texte, qui est assez difficile à comprendre. « Du commencement du temps. » « La porte à jamais scellée et cachée à l'ombre de celui qui est au sud du mur. » « Le superbe en prouesse. » « Le splendide en force. » « Le grand Dieu. » « Le grand Dieu. » « Armakis. » « Ré. » « Ré. » « Ré. » « La chambre d'Horus. » « C'est à l'ombre de la grande pyramide de Giza. » « Quoi ? » « Le sphinx. » « Mais Mortimer parlait de la grande pyramide. » « Oui, mais on dit qu'il y a un passage souterrain entre le sphinx et la grande pyramide. » « Le texte parle de Thutmex. » « C'est le grand-père d'Akhenaton. » « Il a pu découvrir l'entrée de ce souterrain. » « Très simple. Il suffira d'entreprendre des fouilles. » « Impossible. Vous n'aurez jamais l'autorisation sur le plateau de Giza. » « Le patron connaît M. Grossgrabenstein. » « Par lui, nous aurons l'autorisation. » « M. Grossgrabenstein ? Le collectionneur ? » « Mais oui, il connaît du monde. Et avec lui, c'est possible. » « Vous devez me trouver très vite un endroit près du sphinx. » « J'aurai l'autorisation de fouiller. » « Mais à l'autel, Ahmed relie le papier donné par Motnimer. » « Scellé et caché à l'ombre du sud du mur. » « Le splendide. » « Mais je ne vois rien sur la chambre d'Horus. » « Vous avez raison. » « Cela parle du dieu soleil. » « Et sur le plateau de Giza, il y avait à Héliopolis un temple. » « Je le sais. Mais qu'allez-vous faire ? » « Nous ne faisons rien à Abdoul, car le commissaire va le surveiller. » « Peut-être que cela aidera à trouver Holrick. » « Nous ? » « Nous allons continuer à travailler sur le papyrus. » « D'accord. Au revoir. À très bientôt. » « Au revoir. » « Faites attention à Abdoul. S'il y a du nouveau, prévenez-moi. » « Huit jours plus tard. » « Daring. 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 » « Allô ? Oui ? » « Vous avez trouvé quelque chose ? » « Ce n'est pas sensationnel. » « Qu'importe. » « J'accour. » « Au musée égyptien. En route. » « Bien, Effendi. » « Effendi, c'était une façon de dire monsieur en Égypte vers les années 1950 et même avant. » « Parce que l'histoire se passe vers 1950. » « Et quelques minutes plus tard, le taxi de Mortimer stoppe devant le musée. » « Que se passe-t-il donc ? » « Nous le saurons peut-être au prochain épisode. » « Bonsoir les petits. » « Allez, au dodo ! » « Como faire08. » « Je pensais slide. »